Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, Verde Terre Productions s'engage pour la transition agroécologique. Bonjour. Alors Marie m'a demandé de présenter rapidement Verde Terre Productions et ensuite de présenter rapidement ce que je fais au sein de Verde Terre Productions. J'ai 15 minutes pour vous expliquer ce que je fais depuis 3 ans, ça va être bien. Mais en gros Verde Terre Productions c'est une entreprise qui a pour volonté de diffuser et de donner accès à tout ce qui est pratiques agricoles durables. Notre axe c'est l'agriculture de conservation et comment est-ce qu'on fait pour diffuser ces pratiques. Notre outil c'est une chaîne YouTube, on a une chaîne YouTube à 70 000 abonnés, majoritairement des agriculteurs qui nous suivent. On filme tout et on met tout en libre accès sur YouTube, c'est souvent des contenus de 5-7 heures parce qu'il y a peu de recoupage derrière et que le libre accès ça finance pas. Voilà, mais donc l'idée c'est vraiment de diffuser. Ensuite il y a l'accès vidéo, il y a tout ce qui est formation, on fait des formations, il y a tout ce qui est accompagnement. Et moi j'interviens sur le volet accompagnement en agriculture durable de conservation des sols, spécifiquement pour le maraîchage sur des techniques qu'on appelle le MSV, « Maraîchage sur sol vivant ». Et donc au quotidien j'accompagne des maraîchers qui veulent changer leurs pratiques, aller vers l'arrêt du travail du sol, la nutrition carbonée des sols, et des communes qui veulent installer des maraîchers, ce qui explique ma présence entre autres à la FAUPE. Voilà, pour la présentation d'aujourd'hui, l'envie c'était de savoir comment reconstituer la fertilité biologique d'un sol pour arriver à une forme d'auto-fertilité, c'est avec quoi on a l'habitude de travailler. Pour savoir comment arriver à l'auto-fertilité, je vous la fais rapide, on va dire de où on part, qu'est-ce qu'on cherche à atteindre, et comment on fait pour y arriver. Je ne vous refais pas toute notre vision de l'agronomie des sols, parce que je n'ai pas le temps, mais je vous invite à aller regarder plus amplement nos contenus sur YouTube, si vous voulez. Donc d'où on part ? Comment j'évalue le potentiel de fertilité de mon sol ? Ça encore, je vais passer un peu rapidement, mais en gros, ça va être qu'est-ce qui pousse ? Quelle est la texture de mon sol, sa structure ? Est-ce qu'il est vulnérable ? Quel est son historique ? Qu'est-ce que je peux lire de ce qui pousse ? Tout ce qui est plantes bio-indicatrices, les travaux de Gérard Dusserf, pour ceux qui connaissent. Et donc ça, c'est qu'est-ce que je peux voir visuellement, et puis derrière, comment je viens l'analyser pour m'en assurer. Sans rentrer trop dans les détails, qu'est-ce qui pousse ? Pour vous donner des ordres de grandeur, on peut savoir en fonction de si on est sur des cultures pérennes, c'est caché ici, ou sur une prairie. Là où ça va nous arriver, quelle quantité de biomasse on va produire, que derrière, on pourrait avoir envie de rendre au sol, par exemple pour nourrir le sol. Donc le chiffre que je vous invite à regarder, c'est que le maximum qu'on arrive à produire en biomasse aujourd'hui, alors ça monte un peu plus avec des essais sur tout ce qui est plantes à fort potentiel, mais on va tourner en général autour de 15 tonnes en poussant. Vous allez voir pourquoi je précise. Qu'est-ce qui pousse ? Ma texture, c'est tout ce qui est test à la main. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la texture ? Parce que pour remettre en fertilité des sols, si on a des sables, ça va être plus drainant. On va parler de la même problématique que si on a des argiles qui sont lourdes, mais qui en même temps permettent de mieux lier la matière organique. Je vais y revenir aussi. La structure, c'est comment s'organise le sol. Est-ce qu'il y a une structure mécanique ? Est-ce qu'il y a une structure biologique ? Une structure mécanique créée par un outil de travail du sol qui vient donner de la porosité, de l'air dans le sol. On en a besoin pour la vie du sol, mais qui est peu durable parce que dès qu'il pleut dessus, si ce n'est pas couvert, potentiellement, il y a tout qui s'en va parce qu'il n'y a pas de liant ou peu de liant. Donc structure mécanique ou biologique, on utilise tout ce qui est outils d'évaluation visuelle des sols. Je vous ai mis ici une application qui permet de le faire sur vos téléphones et qui vous donne des notes pour avoir un suivi. C'est assez bien fait. J'ai retiré deux diapos sur tout ce qui était résilience à l'eau. Donc ça, ça va être tout ce qui est Slack test. On met une mode dans l'eau, est-ce qu'elle tient ou est-ce qu'elle s'enfuit ? Ça, je vous invite à le faire chez vous. C'est super intéressant de comparer un sol de forêt et le sol du champ du voisin. En gros, c'est s'il pleut, est-ce que je garde mon sol ou est-ce qu'il s'enfuit ? Et l'autre diapo, c'était sur Gérard Ducerf où pareil, il y a une application qui est liée à PlanteNet pour reconnaître les sols et faire des diagnostics de plantes de vos sols. Ça, c'est tout ce qu'on peut évaluer visuellement. Et puis derrière, on va venir vérifier avec une analyse si on peut et si on a les moyens. Nous, ce qu'on invite à regarder, surtout sur une analyse, c'est la texture, mais ça, il suffit de le faire une fois pour savoir quel est notre sol et comment potentiellement il va réagir. Et ensuite, tout ce qui est matière organique, avant tout, parce que c'est ce qui va permettre de structurer le sol, c'est ce qui va permettre la vie du sol. Le pH, il va être lié à la matière organique. S'il y a peu de matière organique, vous êtes très dépendant du pH de votre sol d'origine. Plus vous allez apporter de la matière organique, plus le pH va se rapprocher de 7. Ça tombe bien, c'est ce dont la plante a besoin pour pousser. 6,5,7, j'en vois qu'ils froncent les sourcils. Le rapport carbone-azote de votre analyse, c'est juste pour vous dire si vous avez fait l'analyse dans des bonnes conditions ou si vous avez mis trop de matière dans l'analyse. Chez qui on l'a fait, ça, c'est vous que ça regarde. Je ne suis pas là pour faire de la pub à un labo. Simplement, les analyses sont très variables en fonction de l'heure à laquelle vous le faites, le jour, la saison, le labo. Je vous invite à le faire toujours chez le même si vous voulez regarder une évolution. Ça, c'est d'où on part. Ensuite, où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on cherche à avoir ? On cherche un sol qui soit durable. La durabilité, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, c'est la résilience et la résistance. Résilience, comment je peux régénérer mon sol s'il est abîmé ? Et résistance, comment je fais pour maintenir mon sol face à un stress ? La résilience, ça va être, si je nourris mon sol, est-ce qu'il est capable de digérer cette nutrition ? Je reviendrai dessus tout à l'heure sur la nutrition du sol et la nutrition de la plante qui sont très différentes. Donc, pour digérer la nutrition du sol, il faut qu'il y ait une vie du sol qui soit active. Et la résistance, c'est comment je fais pour avoir une structure qui soit satisfaisante ? Et donc là, nous, on utilise un ratio que je vais vous présenter juste après. Pour avoir une vie active du sol, il faut assurer le gîte et le couvert. Ça veut dire que le sol, vous ne l'ayez pas trop perturber et que vous le nourrissiez. Je passe rapidement. Le gîte, le sol, c'est des chaînes carbonées. À force de le perturber, le travailler, il n'y a plus de structure. C'est une structure mécanique. Dès qu'il pleut, ça s'en va, c'est comme du café. Et nourrir le sol. Dans un gramme de sol, il y a tout ce que vous pouvez lire ici. Toutes ces petites bêtes, il faut les nourrir. Elles mangent quoi ? Elles mangent du carbone. Et en se calquant sur les rations d'une prairie qui arrive à un système d'autofertilité, on sort qu'un sol, pour être autofertilisé, il faut qu'il ait sa ration du sol qui est 20 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Vous vous rappelez le premier schéma que je vous ai montré avec les 15 tonnes ? Voilà. Ce qui veut dire que pour arriver vers de l'autofertilité, la végétation qui pousse pourrait à peu près être suffisante. Maintenant, la question, nous, aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on restructure la fertilité ? Comment est-ce qu'on vient régénérer la fertilité des sols ? Donc, on n'est pas sur une idée de je cherche à maintenir ce que j'ai. On est sur une idée de je pars de loin. Comment je fais pour arriver sur quelque chose de vertueux ? Donc, on va complètement sortir de cet ordre de grandeur des 20 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Ce qui répond à une des questions qu'on nous pose souvent. Pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas juste faire la nature ? Parce que c'est long, c'est très long et qu'on sait faire plus vite et que parfois, on peut mettre un peu de budget pour aller plus vite et que c'est cohérent dans le projet. Mais on peut aussi, si on ne veut pas, ne pas mettre de budget et laisser faire la nature. C'est une question d'objectif. Et il faut de l'eau aussi. On ne s'est pas cultivé sans eau aujourd'hui. Je suis désolée. Ensuite, au niveau de la résistance à un facteur de stress, je vous ai dit, ça va jouer sur la texture. En fonction de notre taux d'argile, entre autres, on va avoir besoin de plus ou moins de matière organique pour permettre une vie qui va aérer et structurer ces argiles. Ça ne sort pas de mon chapeau. Il y a un scientifique qui s'appelle Pascal Boivin, qui est suisse, qui a bossé dessus pendant longtemps, en faisant des études où il a analysé les rendements des cultures en lien avec le taux de matière organique des sols et leurs textures. Ces résultats, ils sont là. Et donc, on voit que plus il a un ratio matière organique sur argile élevé. Mieux, son sol est durable face à un stress type compaction, érosion, entre autres. Ça s'explique comment. C'est le complexe argilo-humique dont vous avez déjà dû entendre parler. C'est ça et qu'on retient. C'est 12, 17, 24. En dessous de 12, le sol, il a du mal à assurer sa structure. Au-dessus de 24, on a un sol qui va s'en sortir. Et il n'y a pas qu'une question de structure. Au final, comme on apporte de la matière organique, il y a aussi une question de vie du sol qui sera présente et qui va permettre de digérer la ration du sol et qui va permettre l'auto-fertilité. Une nuance, cependant, sur ce système, j'en vois d'autres qui font ses sourcils dans la salle, ça ne s'applique pas au sol sableux. Dès qu'on a beaucoup de sable et peu d'argile, les ratios matière organique sur argile ne veulent plus rien dire. Or, il y a quand même besoin de matière organique dans un sol pour fonctionner. C'est juste la dynamique des matières organiques qui va être différente dans un sol sableux, plus aéré, qui a moins de capacité à retenir les matières. Il y a un autre scientifique qui a travaillé dessus, qui s'appelle Olivier Husson, qui, lui, nous met des seuils à partir duquel le sol commence à arriver à une mode d'auto-fertilité et une structure qui se tient bien. Donc on est là autour du 2-3% de matière organique. Et puis plus on monte, plus ça va. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, les sols agricoles en France, on est plutôt autour de 1,5-2% et quand une analyse voit 2,5% de matière organique, elle met en critère super teneur en matière organique. C'est pas mon avis. Et un autre ordre de grandeur, on a des maraîchers qui ont fait monter leur taux de matière organique autour de 7, 8, en apportant beaucoup de matière. Et alors, ça plafonne. L'objectif, c'est pas de monter au maximum. Vous qui êtes en agriculture urbaine, il y en a certainement certains qui produisent dans des bacs où il n'y a que de la matière organique. La question, c'est pas jusqu'où on peut monter, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin au minimum. Et donc, si je pars d'un taux de matière organique très faible et que je veux arriver à un potentiel d'auto-fertilité, donc avoir mon bon ratio de Pascal-Bauvin, entre autres, comment je fais pour remonter le taux de matière organique de mon sol ? En SDCV, semi-direct sous couvert végétal, il y a des études qui ont été menées qui montrent que, en rendant les pailles en diminuant le travail du sol sur des parcelles en grande culture, on arrive à gagner 0,1 point, donc 0,1% de matière organique tous les ans. C'est bien, ça permet d'augmenter les taux de matière organique des sols et donc d'aller vers de la durabilité, mais c'est lent. En mettant en place des prairies permanentes, on arrive à 0,3, parfois plus si les prairies sont bien gérées. Donc là, on va aller sur tout ce qui est système de pâturage optimisé, arroser l'herbe, la faire pousser pour régénérer au maximum les sols. Donc encore une fois, quel est votre objectif ? Et avec les stratégies que nous, on utilise parfois, qu'on appelle les stratégies d'entrant massif, on peut reprendre jusqu'à 3% de matière organique des sols en un an et demi, un an. C'est intense, mais c'est réalisable. Et vous verrez, ma conclusion, c'est est-ce que ça s'adapte à tout projet et est-ce que vous voulez le faire ou est-ce que vous avez nécessité de le faire ? Mais donc je suis là aujourd'hui pour vous dire comment est-ce qu'on fait. Donc comment est-ce qu'on augmente le taux de matière organique ? Si je veux ajouter 1% de matière organique à mon sol, je vous fais une petite partie calcul, après je vous donnerai le diapo si vous voulez. Mon sol sur 130 cm, ça va me faire une masse de terre sur laquelle je veux rajouter tant de tonnes d'humus pour que ça fasse un pourcentage de ma masse de terre. Cet humus, c'est de la matière organique à la base. La matière organique, quand je vais la mettre dans mon sol, elle va avoir un coefficient de minéralisation primaire qui s'appelle le K1 qui me dit que par exemple je mets du broyat de déchets verts dans mon sol, il y a 50% qui va rester en humus au goût d'un an et demi. Donc hop, ça c'est mon K1. Ça me donne le K1 sur de la matière sèche, je le remets en matière humide, ça me donne de la tonne, je le remets en mètre cube, en mètre cube ça me donne l'épaisseur et le nombre de bennes qu'il faut que j'apporte sur ma parcelle. Petit calcul rapide. Concrètement, exemple, si je veux ajouter 1% de matière organique sur 30 cm de profondeur, il me faut 40 tonnes d'humus. Donc 40 tonnes d'humus avec un coefficient de minéralisation primaire à 50, ça me fait 80 tonnes de matière sèche hectare. Tac, 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 tac. On arrive à 5 cm de broyat de déchets verts très carbonés pour 1% de matière organique. Si je veux le faire avec de la paille, je n'ai pas les mêmes coefficients, je n'ai pas la même densité, je n'ai pas la même matière sèche, ça me fait 3 mètres de paille. Ce qui nous amène à la question qu'est-ce que j'utilise comme matière pour augmenter le taux de matière organique de mes sols ? C'est une question d'objectif. Quel est mon objectif ? Est-ce que c'est juste un paillage en surface pour avoir mon sol qui continue à fonctionner et le nourrir ? Ou est-ce que c'est vraiment prendre 3 points de matière organique parce que j'ai un sol très dégradé que je veux remonter ? Si mon objectif, c'est vraiment de faire un entrant massif pour remettre en fertilité, on va plutôt aller vers des matières très carbonées qui vont avoir des coefficients de minéralisation plus élevées et plus de matière sèche. Si mon objectif, c'est de juste faire la nutrition de ma plante, on va avoir des matières plus azotées. Donc ça, pour ceux qui connaissent, c'est le ratio carbone-azote qui peut nous l'indiquer. Carbone-azote et ISB, si ça parle à certains, l'indice de stabilité. Je fais la nuance parce que vous avez parlé des composts ensuite. La limite à ça, c'est que si j'apporte beaucoup de matière carbonée, là j'en vois encore qui fronce les sourcils dans la salle, il y a des risques. La fin d'azote, oui. Si j'intègre ma matière en profondeur, il va y avoir une fin d'azote. Très bien. Est-ce que je l'accepte ? Est-ce que je la compense ? La fin d'azote, ce n'est pas une fin en soi. Il faut juste en être informé. Oui, c'est une fin. Si j'apporte 400 tonnes de matière hectare, il va falloir les ramener, ces 400 tonnes, ça fait un sacré paquet de bennes. Est-ce que je fais mon apport en plein hiver quand mon sol, potentiellement, il va se tasser, il va faire des ornières ? Non. Tout ce qui est question de mécanisation, la structure, comment je récréer ma structure derrière ? Est-ce que je viens stabiliser avec des racines, par exemple un couvert végétal ? Quel couvert va pousser si j'ai une fin d'azote ? À quelle saison il faut que je fasse l'apport ? Si je dois construire une serre, je la fais quand ? Avant ? Après ? Où est-ce que je vais m'approvisionner en termes de matière ? Ça, ça va être entre autres la suite de l'intervention. Combien ça va me coûter ? Beaucoup de paramètres qui, au final, sont bas. Est-ce que vous voulez ? Est-ce que c'est la méthode que vous voulez utiliser ? Est-ce qu'en agriculture urbaine, vous faites plutôt des bacs ou hors sol ? Est-ce que, finalement, votre sol n'est pas si dégradé de ça ? Et puis, passer par quelques années de prairie, bien géré, ça pourrait aussi avoir le même effet. Est-ce que je fais un mix des deux et puis je rapporte juste un petit peu de matière en surface qui va se faire intégrer petit à petit ? Et ça, on aura un exemple tout à l'heure par Julien. Voilà. Juste pour conclure rapidement, l'idéal qu'on a trouvé aujourd'hui, pour ne pas rester sur que des incertitudes, c'est de travailler avec des broyades déchets verts frais, avec des ratios carbone-azote bas. Donc, ce n'est pas du BRF qui, en général, est très carboné. Là, on est sur du frais, c'est du mélange de matière. Ça permet de diminuer la question de la fin d'azote, voire de la passer outre, si c'est des petites quantités et qu'on ne les intègre pas. Ou de faire des mélanges, avec dans l'idée de nourrir à la fois la plante et le sol. Sachant que, est-ce qu'on va la laisser en surface ou est-ce qu'on va l'incorporer ? À chaque fois, ça va être une question de compromis, de gain de temps. Est-ce que je veux gagner du temps maintenant et donc commencer ma saison dans deux mois, alors que je viens de faire un apport très carboné, auquel cas, je vais équilibrer avec beaucoup d'azote pour pouvoir démarrer ? Ou est-ce que je veux gagner du temps à long terme ou je veux augmenter beaucoup le stock d'humus que j'ai dans mon sol pour ensuite avoir moins besoin de fertiliser ? Et donc, il va falloir que j'attende de laisser passer cette fin d'azote qui va se faire naturellement, mais va certainement m'occuper six mois sur ma production. Je dois conclure, donc je passe rapidement. Un exemple de remise en fertilité qu'on a fait à Marseille, une association qui s'appelle le TALU, ça date de 2017, donc le projet a bien évolué depuis. On est après un chantier d'autoroute, après un chantier de construction d'autoroute avec du béton, ça a besoin d'être terrassé, donc on vient retirer les gros éléments, on terrasse, on apporte de la matière. Mauvaise compréhension entre eux et nous, ils ont apporté le double de matière. Parce qu'on avait donné les quantités à l'hectare, et c'était sur 5 mm². Et en fait, ce n'est pas gênant, donc il n'y a pas de blocage parce qu'on met trop de matière. Ils viennent créer leur but, ils produisent, ça fait plusieurs années qu'ils ont un super site. Je vous invite à aller regarder les photos du TALU à Marseille qui sont accessibles en ligne. Voilà. Un intrant massif, ça se fait, on sait le gérer. Est-ce que c'est ce qui est adapté à votre projet, à vous de me le dire, en fonction de quoi vous partez et de vos objectifs ? Produire rapidement, stocker du carbone dans vos sols, aller vite vers de la durabilité, diluer des polluants pour faire le lien avec ce matin. Donc, beaucoup de questions à se poser. Et puis, ça c'est pour reconstruire la fertilité des sols. Aujourd'hui, on travaille aussi à la construction de sols, notamment avec des producteurs de tomates sous serre, où là, on n'est avec que de la matière organique. On vient travailler les équilibres azote-carbone. Et la grande question en guise d'ouverture qui se pose, c'est comment j'arrive à une forme d'auto-fertilité sur ce genre de sol. Et pour l'instant, nos pistes de travail, c'est tout ce qui est culture sous couvert permanent avec restitution des résidus de culture. On a un labo expé qui s'appelle Les Serres de Marcel qui fait ça en Normandie et qui a commencé ses expé il y a deux ans que vous pouvez aussi suivre sur YouTube. Voilà, on attend leurs résultats avec impatience. Ça va être passionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.